... Je suis une mauvaise élève puisque je ne vais pas, dans la présentation, vous parler du lien entre beauté et vérité, uniquement de la beauté. Ceci étant dit, je vais poser des bases pour la discussion du lien dans la partie du débat. Les travaux de sciences cognitives, en ce moment, tentent à révéler des bases biologiques sur ce lien. Alors, l'évolution de la beauté. Je reste à proximité du micro. Alors, vous le savez, la beauté est omniprésente dans les cultures humaines. Elle détermine notre rapport à la nature, elle influence les relations entre les individus. Mais d'où vient cette beauté ? Quelles sont ses origines ? Est-ce que les animaux ont des expériences esthétiques, au sens d'une appréciation de cette beauté ? Et si oui, est-ce que la fonction de la beauté, ou les fonctions de la beauté, sont les mêmes chez l'homme et les animaux ? C'est un vaste programme de recherche. Au cours de ces 30 dernières années, c'est un programme qui a été assez riche dans le domaine de la psychologie évolutive. La psychologie évolutive, c'est une discipline qui a pour objet l'étude du caractère adaptatif des comportements humains. Et pour la psychologie évolutive, c'est comme ça, la beauté, c'est un signal de qualité qui n'est sélectionné pour aucune autre fonction que cette fonction de signalisation. Par exemple, à travers les cultures, apparemment, le type de paysage que les gens ont tendance à trouver le plus beau, c'est celui-ci, avec une végétation luxuriante, une eau en abondance, le tout observé d'un point de vue abrité ou surélevé. Et ceci a été invariablement interprété par le fait que, sous l'effet de la sélection naturelle, nous ressentons un plaisir devant ce type de paysage qui peut nous assurer prospérité. Et ce plaisir serait le plaisir esthétique. Et de la même manière, le psychologue américain, Geoffrey Miller, par exemple, défend l'idée que les œuvres d'art sont des indicateurs de qualité qui évoluent sous l'effet, cette fois-ci, de la sélection sexuelle. Alors, dans son livre, il décortique un grand nombre d'études qui montent des corrélations entre le succès artistique et le succès reproducteur des artistes. L'idée étant que la création artistique serait un indicateur de capacité cognitive ou d'une certaine dextérité physique dont un partenaire ou la progéniture tirerait bénéfice. Si vous êtes dubitatif, rassurez-vous, moi aussi. Mais l'idée générale, ici, qui est que nous trouvons beau dans la nature des indicateurs, des ciliaux, qui indiquent les bénéfices potentiels qu'on peut tirer d'une interaction avec ces individus ou ces objets. C'est quand même une idée qui est assez robuste, qui a été soutenue par un grand nombre de travaux, conduits chez beaucoup d'espèces animales. Je vous donne un exemple, par exemple, ces roselins sont des oiseaux chez qui l'intensité de la couleur rouge chez les mâles est dépendante de la concentration en caroténoïdes. Les caroténoïdes sont des pigments que ne savent pas synthétiser les animaux, mais qu'on retrouve dans la végétation. Si bien que l'intensité de cette couleur est directement dépendante de la taille du territoire de ces mâles. Et donc, c'est un indicateur honnête, fiable, de la capacité qu'ont ces mâles à trouver de la nourriture et donc à nourrir leur progéniture. Donc, conceptuellement parlant, la théorie esthétique des indicateurs de la qualité semble se tenir, grosso modo. Mais récemment, Richard Prum, c'est un biologiste de l'évolution, a écrit un livre qui s'appelle The Evolution of Beauty, qui met à mal cette théorie. C'est un livre qui a été assez populaire aux Etats-Unis, finaliste du prix Pulitzer. Ce que Prum met en avant, c'est le contexte de coévolution évaluative. Un signal coévolue avec sa propre préférence. Et ici, la beauté n'indiquerait pas une qualité de l'émetteur, mais il n'indique rien d'autre que lui-même en tant que signal et n'est sélectionné pour aucune autre fonction que cette fonction métasignalitique et autoréférentielle. Ce processus de coévolution entre un signal et une préférence se produit dans n'importe quel système de coévolution. Contrairement au mécanisme des indicateurs de qualité, il explique relativement bien la diversification des signaux et des préférences et leur nature parfois exagérée. C'est par exemple le mécanisme qui est proposé en biologie évolutive pour expliquer comment ce type de trait peut apparaître. Et c'est également ce mécanisme que Prum propose pour expliquer l'évolution de l'esthétique en soulignant par exemple la nature idiosyncratique de la trajectoire suivie par les courants artistiques au cours de leur histoire. Alors tout ceci est intéressant, mais parlons-nous vraiment de beauté ici et d'esthétique. Il me semble que ces approches prennent le problème à l'envers. Elles essayent de comprendre les mécanismes d'évolution, de systèmes de communication dans lesquels l'attractivité joue un rôle central et elles définissent a posteriori, arbitrairement, la beauté et l'esthétique comme le produit de cette évolution. Je pense qu'il faut d'abord essayer de définir la beauté avant d'essayer de comprendre comment elle évolue. Alors définir la beauté, c'est notoirement complexe. On le sait, cependant, on peut identifier un certain nombre de symptômes de l'expérience esthétique qui permettent, si ce n'est de la définir, du moins d'en déterminer les contours. Déjà, l'expérience esthétique, la beauté, on peut la retrouver n'importe où, en écoutant une musique, chez un homme, chez une femme, et aussi devant un coucher de soleil. Et ça, c'est problématique pour la théorie de la coévolution, puisque ça veut dire que la beauté, on peut la retrouver en dehors d'un système de communication. On ne communique pas avec le soleil. On peut communiquer avec la lune, tard dans certaines soirées, mais avec le soleil, normalement, non. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, personne ne considère que le soleil couchant a évolué en réponse au plaisir que nous avons, humains, à l'observer. Dans la même veine, la beauté est subjective, on le sait, mais elle est également universelle. Et ça aussi, c'est problématique pour la théorie de la coévolution. Nous trouvons beau des signaux qui ont évolué pour être attractifs pour d'autres que nous. Nous trouvons beau le chant des oiseaux, nous trouvons beau ces araignées d'Australie qui ont, a priori, coévolué avec les préférences de leurs propres congénères, pas avec les nôtres. Également dans les arts, les psychologues esthéticiens ont montré, et les anthropologues aussi, des invariants culturels à la beauté. Il y a eu de formidables études, surtout dans les années 50, qui ont montré des scores de corrélation croisés dans des notes de beauté qui ont été attribuées à des œuvres d'art par des personnes appartenant à des cultures complètement différentes et isolées. Et aussi, la beauté est associée à une certaine complexité. Pas toujours, mais souvent. Et ça, c'est vraiment problématique pour la théorie des indicateurs de qualité. Parce que cette théorie, elle explique assez facilement comment le roselin est devenu de plus en plus rouge, mais elle est incapable d'expliquer le raffinement qu'on observe dans les ocelles de plumes du Pan, ni même l'organisation du patron de coloration sur la plume du Grand Argus. Elle est incapable d'expliquer ce qui fait réellement la beauté de ces plumes. Elle est incapable non plus d'expliquer ceci. Alors ça, c'est une expérience qui a été menée par des chercheurs australiens sur des petits oiseaux. Donc les chercheurs ont collé des plumes sur la tête des mâles et se sont rendu compte que les femelles se mettaient toutes à préférer ces mâles. Alors non pas parce que c'était innovant, parce que la même plume collée horizontalement n'avait aucun effet. Simplement, les femelles avaient en elles une préférence latente pour ce type de signal. Ils attendaient juste de s'exprimer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, le signal d'attractivité, ce n'est pas une adaptation. Une adaptation, c'est le produit de l'évolution sous l'effet de la sélection naturelle ou sexuelle d'un trait qui augmente de fait la reproduction et la survie. Mais ici, le trait n'est pas le produit de l'évolution. En fait, ce que font les théories évolutives de l'esthétique, c'est d'expliquer l'évolution des arts, du choix de partenaire, etc., mais en tant que système de communication. Et ils définissent, je le disais, la beauté comme le produit de cette évolution. Mais en faisant ainsi, ils ne peuvent pas reconnaître l'esthétique comme une composante indépendante de ces systèmes de communication, quelque chose qui vient s'ajouter, quelque chose qui est à l'intérieur de ces systèmes de communication, mais qui peut avoir une dynamique évolutive qui lui est propre. Je le disais, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la beauté avant d'essayer d'étudier son évolution. Alors, qu'est-ce que la beauté ? Il me doit me rester sept minutes. Facile. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai été fasciné dans les sciences cognitives par une théorie développée par surtout Rolf Rieber et puis autres Winkelmann, qui est la théorie esthétique de l'affluence. Cette théorie dit que la beauté est déterminée par la dynamique de traitement de l'information. Et une augmentation de l'affluence, c'est-à-dire de la dynamique, de la facilité qu'a le cerveau à traiter de l'information, augmente la beauté et peut produire, dans certains cas, une expérience esthétique. Alors, je dis que cette théorie, elle est fascinante, puisque à elle seule, elle arrive à peu près à expliquer tous les résultats de la psychologie expérimentale en esthétique. Elle explique, par exemple, les aspects formels de la beauté, juste liés à la forme, au design. Les gens, à travers les cultures, mais aussi les animaux, ont tendance à préférer, à trouver plus beau, des formes qui sont symétriques, à bord arrondi. Et il se trouve que de telles formes sont également plus faciles à coder pour le cerveau que des formes à bord anguleux et asymétriques. Les gens et les animaux aussi ont tendance à trouver beau des prototypes. Alors, un prototype, c'est le stimulus qui est le plus représentatif d'une catégorie perceptuelle. Pour nous autres, européens, une mésange est plus représentative de la catégorie oiseau que ne l'est une autruche. Et il se trouve que les européens tentent à trouver une mésange plus beau qu'une autruche. Mais l'affluence, elle peut être aussi également conceptuelle, sémantique. Le suspense, par exemple, qui est une composante importante de l'esthétique de la narration, le suspense, c'est la rétention volontaire d'informations pour la délivrer d'un coup, en masse, et c'est cette augmentation, cette capacité qu'a le lecteur subitement à faire sens de la situation qui peut lui procurer une expérience, un plaisir que je qualifierais d'esthétique. C'est peut-être la première fois dans l'histoire des sciences qu'on a une théorie scientifique mécaniste de l'esthétique qui soit à la fois une théorie interactionniste, c'est-à-dire que la beauté n'est ni une propriété des objets ni une propriété des individus, mais elle naît de l'interaction entre les deux, et une théorie qui permet de rendre compte tout en tant de la dimension universelle que de la dimension subjective de la beauté. tout dépend de à quel niveau dans la chaîne de traitement de l'information on va modifier l'affluence. Ce qui détermine l'affluence, c'est la sensibilité des neurones, c'est-à-dire à quel type de stimulation un neurone va répondre ou non. Si un signal de communication augmente l'affluence dans les bas niveaux de la chaîne de traitement de l'information, on peut voir apparaître des préférences plutôt de type universel puisque à ce niveau de traitement, la sensibilité des neurones est essentiellement déterminée génétiquement et donc elle est très peu variable d'un individu à l'autre et même d'une espèce à l'autre. En revanche, si le signal de communication va manipuler, modifier la fluence du traitement de l'information dans les hauts niveaux de la chaîne de traitement, on peut voir apparaître des préférences plutôt subjectives puisque à ce niveau, la sensibilité des neurones est plastique, déterminée, essentiellement par des facteurs culturels, sociaux et individuels. La théorie de la fluence est franchement géniale sauf qu'il y a toujours un mais, c'est un concept phénoménologique en psychologie, c'est-à-dire un phénomène qu'on décrit. En psychologie, pour mesurer la fluence, on demande à des gens d'évaluer la difficulté qu'ils ont à comprendre, par exemple un texte. C'est problématique pour moi qui m'intéresse aussi à la beauté chez les animaux puisqu'on ne peut pas leur demander leur ressenti sur la difficulté à faire sens d'une situation. C'est pourquoi dans mon équipe, on travaille beaucoup sur le développement de modèles mathématiques pour modéliser la dynamique du flux d'informations dans le cerveau des animaux et des humains et pour quantifier la fluence dans ces modèles. Je vous donne un exemple que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est une étude qui date un petit peu, mais c'était une des premières, en 2016, sur le lien entre fluence et beauté. Ici, on l'a étudié à travers un concept qui est celui de la sparsité. C'est une des mesures de la fluence, la sparsité. Un signal, on dit qu'il est sparse lorsque le cerveau a besoin de monopolis de peu de neurones pour extraire de l'information de ce signal. On a modélisé la sparsité de visages. Ici, c'était des visages féminins dans le cortex primaire. En même temps, on a montré des photos de ces visages à des jeunes hommes et on a demandé de donner des scores de beauté à ces visages. On a trouvé une corrélation positive, significative entre la sparsité et la beauté. Ça, ça veut dire que les visages qui étaient jugés en moyenne les plus beaux seraient ceux qui activent le moins de neurones dans le cerveau, dans le cortex primaire des hommes. Intéressant, quand même. Figurez-vous que cette étude a été reproduite cette année par une équipe complètement indépendamment de Glasgow. Ils ont utilisé notre modèle. Ils ont même trouvé que la sparsité, c'était la variable. Ils ont comparé à d'autres variables classiquement associées à la beauté des visages comme la fémininité, la symétrie. Ils ont trouvé que la sparsité était celui qui expliquait le mieux les notes de beauté dans leur propre jeu de données. On continue de travailler beaucoup sur cette notion mais plus avec des approches d'intelligence artificielle aujourd'hui. Une autre approche pour étudier quantitativement la fluence, c'est de partir du constat que les neurones des bas niveaux de traitement de l'information sont adaptés pour extraire l'information qui est dominante dans la nature. Prenez par exemple ce qu'on appelle l'invariance à l'échelle. C'est le fait qu'un motif soit répété lorsqu'on zoome ou on dézoome dessus. Il y a beaucoup d'invariance à l'échelle dans la nature. Un arbre, ici, c'est un tronc qui se divise en branches puis en brindilles, etc. De fait, un motif invariant à l'échelle, c'est un motif qui est redondant. Le cerveau peut tirer bénéfice, profit de cette redondance en apprenant, c'est-à-dire en codant simplement le motif qui est répété et en apprenant à quelle fréquence spatiale ce motif est répété. C'est ce qu'on appelle l'invariance à l'échelle. Eh bien, c'est bien connu en sciences cognitives, les neurones des animaux dans les bas niveaux du traitement sont adaptés au degré d'invariance à l'échelle qui est majoritaire, dominant dans les paysages naturels. Ça veut dire qu'un signal qui... Et donc, ceci, pour traiter efficacement l'information. Ça veut dire qu'un signal de communication qui aurait le degré d'invariance à l'échelle qu'on retrouve majoritairement dans la nature serait lui aussi codé efficacement de manière économique et donc fluant et donc qui serait potentiellement beau. Eh bien, c'est exactement ce que font les œuvres d'art, certaines du moins. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Il y en a une, par exemple, une des premières, c'était de Christophe Réli, ici, de l'université d'Iéna. Donc, il a mesuré l'invariance à l'échelle dans des milliers de photos de paysages naturels, des milliers de photos de type photo d'identité et également sur des milliers de portraits artistiques faits par des artistes de cultures différentes à des époques différentes avec des techniques différentes, des estampes, des gouaches, etc. Gros, gros jeu de données. Et il a trouvé que les portraits artistiques avaient le même degré d'invariance à l'échelle que celui de la nature qui était différent. Par contre, il était différent de celui de l'invariance à l'échelle qu'on trouvait dans les portraits photographiques. Et là où ça devient encore plus amusant, c'est que les animaux font la même chose. Avec ma collègue Tamra Monnelson de l'Université de Baltimore, on étudie ces petits poissons. Ce sont des perches qui vivent dans les rivières d'Amérique du Nord. Et alors, chaque espèce occupe des habitats différents. Il y en a qui vivent sur du sable, dans la végétation, etc. Et les mâles de ces espèces, mais pas les femelles, en période de reproduction, sortent de ces livrets nuptiales qui sont toutes bariolées. et on a trouvé, là encore, qu'il y avait une corrélation très forte entre le degré d'invariance à l'échelle de la livrée nuptiale des mâles, mais pas des femelles, et celui des habitats propres de chaque espèce. Ici, dans les deux cas, on a des signaux qui sont dans le but d'être attractifs. et on observe une homologie. Pas une homologie fonctionnelle. Je ne dis pas que les œuvres d'art sont des signaux sexuels. Mais il y a une homologie processuelle, c'est-à-dire dans la manière dont il joue avec le processus cognitif qui est en jeu. Ici, c'est l'imitation de scène naturelle pour augmenter la facilité du traitement d'informations. Que fait-on de tout ça ? Ça veut dire conclusion. Je pense qu'il est important pour étudier l'esthétique de reconnaître une chose, c'est que lorsqu'un individu porte un jugement sur un autre individu, sur un objet ou une scène, il met en œuvre plusieurs systèmes d'évaluation. Ces différents systèmes font tous intervenir les mécanismes de perception, cognition, émotion. Certains de ces systèmes évaluent les bénéfices futurs d'une interaction avec cet objet, cette personne ou cette scène. D'autres évaluent les processus internes, par exemple notre compréhension de ce qui se passe, de la personne, de la scène, etc. Ces différents systèmes d'évaluation, on commence à le connaître, à le savoir, ont des mécanismes neurophysiologiques qui sont différents et probablement aussi des mécanismes d'évolution, des dynamiques évolutives qui sont différentes. en l'état actuel des connaissances, à mon avis, l'esthétique, il faut plutôt la rechercher dans l'évaluation des processus internes, c'est-à-dire, pour reprendre le terme de Kant, c'est-à-dire les processus qui sont désintéressés, désintéressés de ce que peut nous rapporter l'objet qu'on est en train d'évaluer. Et je pense que reconnaître l'existence de ces différents systèmes d'évaluation est fondamentale aujourd'hui si on veut en biologie du moins mieux comprendre le rôle que peut jouer la beauté dans la vie de tous les jours. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements